hé 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 alors bienvenue sur airman ivoirien usc notre nouvelle rubrique c'est airman screens airman screen aujourd'hui vous êtes en temps de regarder mon écran de mon ordinateur je vais non seulement vous montrer comment se déroulent les classements dans le monde je suis sur un site gouvernemental ok un site gouvernemental j'ai caché le site excusez moi pour cela mais je vais vous montrer un peu comment fonctionnent les choses alors l'exemple d'un pays que j'ai pris c'est l'inde qui est un pays dont les gens n'entend pas beaucoup parler les gens n'en parlent pas beaucoup mais l'inde est un pays qui vient en puissance c'est un pays qui est calme les indiens sont calmes ils viennent en puissance je vous dis la vérité regardez ici l'un est le plus l'un fait partie des cinq pays les plus puissants dans le monde sur les 145 pays qui sont toujours dans le qui sont membres du classement dans le monde parce que il y a l'un est le 4e pays l'un occupe la 4e position si vous voulez je vais traduire on peut pas traduire la page où je peux pas traduire cette chaîne malheureusement cette page elle est seulement en anglais les autres pages je peux traduire par exemple regarder est venu si une page ici je vais ouvrir une nouvelle page ne vient mettre comme il est m bon désolé ça mais ça me perd le temps on n'a pas le temps on va avancer alors je vais pas que la vidéo soit très longue je vais vous montrer un peu comment comment se passe le classement dans le monde on va venir ici d'un overview par exemple ici quand vous venez en bas ici vous allez voir la couleur vert c'est excellent la couleur bleu c'est bon la couleur grise c'est à peu près au milieu ça c'est un peu pauvre et ça c'est très pauvre alors par exemple on va prendre ici la population ils ont mis 2 845 c'est à dire l'un occupe la deuxième position en termes de population est ce que vous comprenez de quand nous parlons l'un occupe la deuxième position mondiale en termes de population quand on clique dedans vous allez voir ici ok voici la population voici le classement de la population mondiale la chine est la première puissance mondiale en termes de population on peut voir ça ici un milliard l'aide est la deuxième puissance aussi avec un milliard 300 millions etc et après maintenant là les états unis regarder la différence à ces deux pays est là donc l'aide est une puissance au niveau au niveau d'un corps population parce que les états unis 300 mille regardez c'est à dire qu'on en a eu les 1 milliard de l'inde ici encore l'inde dépasse parce que l'est à 389 mille millions et les états unis 337 millions vous comprenez voilà donc voici comment est ce que parce que les gens ne comprennent pas comment se calculent la puissance dans le monde c'est comme ça que se calculent la puissance dans le monde pour te placer pour qu'on puisse dit que laine est la 4e puissance ici vous voyez 4e puissance dans le monde c'est parce que on prend en compte tous ces éléments là ok regardez par exemple ici ok en thème de on dit regardez très bien on dit toro et verrable military manpower by country l'aime est la deuxième puissance en termes de réserve c'est-à-dire les réserves militaires militaires en réserve regardez ici la chine est la prise première puissance en termes de militaires réserve ici et l'inde est la deuxième les états unis la troisième donc enfin c'est comme ça on calcule pour tout pour déterminer qui est premier qui est deuxième dans le monde on vient d'un overview encore regardez bien ici l'inde est la première puissance ok ici regardez population reaching military age annually by country l'inde est la première puissance dans cette catégorie là ok voilà et voilà vous voyez l'inde est la première puissance c'est-à-dire le nombre de personnes qui rentrent dans l'armée chaque année l'inde à au moins 23 millions de personnes qui rentrent dans l'armée après nous avons la chine 19 millions de personnes qui rentrent dans l'armée après nous avons l'indonésie 4 millions de personnes qui rentrent dans l'armée après nous avons le pakistan 4 millions et maintenant les états unis 4 millions vous voyez les gens néglige l'inde mais l'inde approché ils vont tout faire pour dépasser la chine ici donc chers amis non seulement cette vidéo c'est à deux volets je vous explique comment est-ce que les gens font les classements parce que souvent dit non la russie est la première puissance non c'est pas comme ça la puissance pas seulement les bombes c'est pas seulement les bombes quand on dit les états unis maintient toujours sa première puissance c'est tout cela qu'on prend en compte regardez si l'inde est la première puissance ici en termes des personnes qui rentrent dans l'armée regardez ici et regardez les états unis regardez la différence l'inde fait 23 millions de personnes qui rentrent dans l'armée par an et les états unis 4 millions donc c'est comme ça qu'on calcule chez par un chef résisteur pour ceux qui ne savent pas regardez si les personnes actives dans l'armée l'inde la deuxième puissance vous voyez on dit active military men power by country l'inde est la deuxième puissance ici encore active réserve militant me men power l'inde est la troisième pas le troisième le troisième pays la troisième puissance ici encore on dit toro paramilitarie force strange armée par la paramilitaire paramilitaire l'armée de l'air là l'inde est la deuxième puissance dans le monde c'est comme ça qu'on passe les choses regardez même états unis même là on les voit même pas on sait même pas où ils sont donc paramilitaire on fait c'est comme ça on classe voilà états unis quelque part ici non c'est pas états unis même je ne vois pas voilà ils sont peut-être en bas en bas là bas mais on fait c'est comme ça on classe c'est comme ça je voulais vous faire comprendre que c'est comme ça regardez aircraft les avions de guerre dans l'air là l'inde est la quatrième puissance là dedans ok voilà cela les avions qui sont ici là l'inde est la quatrième puissance en aircraft et juste que les états unis états unis sont là ils sont la première puissance y avoir pardon mais tout ce qui concerne aviation états unis est toujours la première puissance voilà aircraft je vais regarder ici voilà états unis la première puissance ils ont 13000 avions la russie à 4000 avions la chine à 3000 avions l'inde à 2000 avions vous voyez military aircraft fleet strange by country 2023 ok donc c'est comme c'est tout cela qu'on met ensemble et on fait la moyenne pour classer ok regardez ici fighter fighter c'est même fait comme écrasé a pas tous les différents c'est les avions de chasse en tout cas de 4e et de 5e génération c'est pas les petits petits c'est pas musulmans c'est les 4e et 5e génération un bon 4 et 4,5 génération si vous voulez ok dans cette voici c'est eux qu'ils ont cité ici là quand on dit on fait les failles de saïsse les je veux dire les bombardiers non combien tout ce que vous voulez dans le f22 le f15 le f16 le f à 18 et c'est là et puis le soukhan russo et c'est là le micro et tout ce que vous voulez ok donc vous voyez l'inde occupe quelle impuissance ok l'inde occupe la 4e puissance en cela overview ok dans et c'était à regarder ici les véhicules d'attaque l'inde et 4e puissance non les avions d'attaque pardon voilà les avions d'attaque de ce type là l'inde et 4e puissance tu vois quand tu viens ici les transports ont dit taureau et croire taureau tari les bateaux qui transportent les aircraft là voilà vous voyez non 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 pardon les avions qui transportent les avions oui oui il ya de gros avions là les états du nom ça plein même le gros avions là voilà l'inde et 4e ils ont plein de ces avions pour transporter les avions d'un pays à un autre pays les airbus militaires vous amusez donc je fais cette vidéo sur deux vous voyez non voilà sa transport ils sont 4e dans le monde traîneur ils sont 6e maintenant regardez on va prendre la partie oui ils sont très pauvres par exemple ici ici on dit ne vit hélicoptère carrier c'est à dire les bateaux sur lesquels les hélicoptères peuvent stationner voilà ils n'ont pas ça du tout ils sont déniés là dedans regardez ils sont déniés là dedans qui est premier parce que c'est les états unis voilà états unis est premier et ça états unis à neuf de ses bateaux de ses troupes la carrière ça là états unis à neuf tu vois dans ça là c'est celle c'est sud ça dit ça transporte les hélicoptères au fait tu vois non ça transporte les hélicoptères ok états unis à neuf le japon à 4 dans le japon est deuxième la chine à 3 la france à 3 l'australie à 2 l'égypte à 2 1 1 1 et tout le reste ils ont 0 0 0 y compris l'inde l'inducie à zéro vous voyez non donc quand vous dites quand ils voient les gens qui disent non russie est première puissance première puissance puissance là c'est pas seulement d'un bonbon regarde voici comment ça se calcule pour ceux qui ne savent pas ok en termes de véhicules militaires l'un des septième puissance il a dû on dit à mort et failliré véhicule c'est-à-dire les véhicules qui récemment au chaleur net elle a l'aide et la neuvième puissance là dedans ils ont plein de ces choses là ok ils n'ont pas assez d'artéries ils ont ils sont 35 et 35e puissance par exemple ici ils sont déniés voilà ces gens les trucs qu'ils les américains ont ça vous voyez non encore si on vient ici n'y a pas encore au yo voilà ils n'ont pas assez assez de pétrole comme la russie par exemple à taille va qui est premier on laisse à la russie qui est premier premier à les états unis ok dans un thème des barils ça c'est quoi ça attend hier voir pardon au yo consumption by country à ceux qui consomment beaucoup beaucoup de de au yo quoi je sais pas ce que ça veut dire mais voilà vous voyez que voilà où est la russie à la russie et troisième position voilà son troisième position bon bref donc c'est un peu ça ok on vient encore il ya quoi encore il n'a pas assez de gaz tu vois naturel gaz consumption ils sont 96e ici ils sont deuxièmes et pourquoi ils ont mis ça en rouge col podrach production ils sont deuxièmes ils ont mis en rouge sont trompés je sais pas voilà donc vous voyez un peu non voilà donc quand tu vois il ya beaucoup de verts c'est qu'on fait tous ces moyens là qu'on dit que l'inde est la quatrième puissance au monde vous voyez voilà ici quand la flèche est verte ici ça veut dire les royaumes unis ils ont dépassé la corée du sud quand la flèche est comme ça ça veut dire le pays n'a pas il n'est pas le pays n'est pas descendu mais le pays n'a pas progressé le pays est resté neutre ok il n'a pas augmenté les militaires ils n'ont pas diminué et secret c'est en tout cas la puissance n'a pas augmenté la puissance n'a pas diminué ici la puissance a augmenté ici le pakistan la puissance a augmenté le japon la puissance a diminué lâche la france la puissance a diminué c'est pourquoi ils ont devenu 9e maintenant ils sont en position la france ils sont allés tomber un peu un peu les maudits là ok et l'italie est toujours statique la turquie est là le brésil aussi est là mais l'indonésie a monté un peu et c'est c'est donc l'ukraine est devenu 15e pourquoi parce que l'ukraine a reçu beaucoup d'aide de l'otan tu vois l'ukraine a reçu beaucoup d'argent de la part de l'otan l'ukraine a reçu beaucoup mais malgré ça regarder tout est bleu 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 rouge 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 vous voyez parce que c'est pas trop ça voilà vous voyez donc en termes de population sont 35e 1 voilà etc 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 voilà active personne ils sont 24e parce que ici ils sont 24e parce qu'il ya beaucoup de personnes qui rentrent à l'armée pour défendre le pays c'est normal ok active réserve 17e dans le monde parce qu'il ya beaucoup de personnes qui rentrent aussi voilà comme il ya la guerre là bas là donc ils ont beaucoup intéressé à la guerre vous voyez et ici on dit ici et craft ici ils sont 21e parce qu'ils ont beaucoup reçu d'aide même ici les états-unis vont les envoyer d'aide ici là les états-unis sont attendus l'autre avait envoyé des avions les affaires vous avez vu l'information l'autre avait envoyé des avions donc ici vous allez voir que ici ça va devenir aussi rouge et vert ici la tête bientôt les deux l'avant de l'univers parce qu'ils vont recevoir plein d'avions ok ouais ils ont assez des tanks bien sûr ils ont assez d'état mais bon beaucoup été détruits malheureusement si nous avons beaucoup de temps ils sont 13e dans le monde avec les tanks mais malheureusement la russie est en train de diminuer ça c'est malheureux ok voilà ils ont beaucoup d'attirés ils sont dixièmes dans le monde mais n'ont pas ils n'ont aucun destroy white ils n'ont aucun hélicoptère carrière ils n'ont aucun tank ils n'ont aucun sous-marin regarde ici ils n'ont pas de sous-marin ils n'ont pas les tanks voilà c'est quand même chose donc ok la vidéo va s'arrêter là j'espère que j'ai quand même voilà j'ai j'ai voulu prendre l'exemple de ce pays qui vient en flèche les gens néglige ce pays mais ce pays vient en flèche cela ils sont en train de venir en flèche je vous dis la vérité cela les indiens ils sont en train de venir en flèche en flèche pardonné et routé donc je félicite l'inde je suis très fier de ce pays ils sont calmes ils ne sont pas trop désordonnés ils ne mettent pas leurs bouches partout ce qui concerne l'afrique tout ça ils ne mettent pas leurs bouches ils sont tranquilles mais ils viennent un peu un peu un bon matin ils vont dépasser cela 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 c'est qu'ils font les français qui sont nombreux mais ceux-ci sont nombreux donc il faut un peu des fois ils vont dépasser la chine pour la troisième position et on sait jamais peut-être ils peuvent venir ici parce qu'ils n'ont pas assez d'hommes à travers ces armes nucléaires ils ont comme les dames nucléaires même financement power aircraft lens logistique je vois pas le temps les beaux force machin marine port je sais pas où j'ai trouvé les informations sur l'armes nucléaires la nevel 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 force l'end force ok dans ceux qui font la vidéo que vous voyez là c'est ici ils viennent pas les informations en réalité c'est qu'ils font des vidéos sur youtube et puis combat deux pays et puis ce qu'ils font c'est qu'ils prennent deux pays comme ça puis ils comparent et puis vous regardez c'est ici là qu'ils viennent pas les informations sur ce site là mais bon je n'ai pas voulu montrer le site là désolé pour cela pour ceux qui veulent voir le site écrivons-moi en privé en privé j'ai remonté le site ok voilà donc c'est un peu simple vous voyez non ça c'est les roquettes voilà ils sont septième à terme des roquettes et c'était donc c'est ici là que les gens viennent quoi pour comparer voilà tout ok je cherche comme des bombes atomiques ils ont mais je vois pas je vois pas voici les budgets ils n'ont pas assez d'argent capital alors qu'avec et j'ai dit budget maintenant ça c'est la capitale non voilà new daily financer ici devait rentrer voilà regardez regardez le budget militaire non non pardon voici la défense voici la défense ici voici le budget de la défense ils ont 54 milliards de dollars voilà 54 milliards de dollars comme budget voilà et ils ont beaucoup des dettes regardez ils ont beaucoup des dettes ici ils sont 97e sur ceux qui ont la dette la france aussi a plein des dettes comme ça la france les maudits là il va payer la dette et où ils sont même la voici ici la france financement on a regardé ici la france 0 0 0 0 voilà dont ils ont ils ont ils c'est beaucoup les exemple comment on peut dire salarié 0 0 ça c'est un million non ça c'est un milliard donc ça c'est triage c'est même plus quoi mais ils ont plus et regardez external dette vous voyez voici les budgets les budgets la défense actuellement 45 milliards de dollars j'espère que c'est ça oui 45 milliard ça fait mille ça fait millions milliard 45 milliards voilà donc voici les dettes ils sont endettés atteint voici les états unis sont endettés aussi on va les états unis parce qu'ils sont endettés aussi financement 20 mille mais c'est moi je comprends pas ce que ça veut dire attend global fin par votre a peut-être c'est parce que ça veut dire parce que vingt mille ou bien qu'est ce que ça veut dire unity kingdom france on reste dans ce pas la dette ça veut dire autre chose que je ne sais pas financement à des partis là-bas encore external d'être c'est du quoi external d'être à te voir à travers ce que ça veut dire translation external d'être un d'être extérieure ou mais c'est pas ça d'être extérieure mais qu'est ce qu'est ce qu'il peut vouloir dire mais c'est l'argent qu'on leur doit quoi l'argent qu'on doit là on leur doit mais c'est comment parce que ça m'étonne que les états unis aussi on sent un regardé qu'ils ont jusqu'à 20 20 milliards de dollars donc peut-être que c'est l'argent qu'on doit aux états unis ou bien c'est eux qui doivent mon frère dites moi de les commenter dans ce passé un peu comment les choses se déroulent voilà voici un peu comment les choses se déroulent en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et j'espère que tout va bien voilà israël qui vient un peu l'ira aussi vient 17e dans le monde l'ira vient ils sont 17e dans le monde italie et 10e dans le monde ok la turquie turquie aussi là ils arrivent un peu un peu et ils arrivent un peu un peu vous voyez population 19e voilà ils ont beaucoup de rouge encore ils ont plein de rouge parce qu'ils n'ont pas de n'ont pas d'armes nucléaires ils n'ont pas ils n'ont pas d'avion d'attaque vous voyez ici là ils n'ont pas ce genre d'avion là voilà donc c'est un peu ça non ok merci beaucoup les gars que dieu bénisse et à bientôt herman y va réussir c'est toujours là pour vous servir abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné mettez moi un like si vous voulez que l'émission herman screen qu'on continue avec l'émission à chaque fois que j'ai quelque chose à vous montrer je ferai aussi ce genre de vidéo pour que notre chaîne soit en mouvement merci à tous les membres de la chaîne mais c'est à tous ceux qui nous soutiennent que dieu vous bénisse c'était herman y va réussir votre serviteur je suis fier de l'art de l'aise et